Documentation, Nathan, histoire, Borda, histoire, achète. La voix a été le meilleur outil didactique en plus des écritures en braille pour la réussite scolaire de Fatoumata Bintabari. Malvoyante, la jeune femme a été rattrapée par la cécité en classe de 9e année. Avec un parcours qui force l'admiration, elle est l'une des rares personnes souffrantes d'une déficience visuelle à avoir décroché le baccalauréat unique, session 2023. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des écoles qui me rejetaient carrément, qui ne voulaient pas me recevoir parce qu'ils se disaient, étant non-voyante, ce n'était pas possible que je fréquente avec les autres, ce n'était pas facile. En classe, j'étais obligée d'administrer mes cours, j'ai recopié le cours, arrivé à la maison, je réécoute ce que j'ai écrit et j'ai refait mon propre résumé, ça n'a pas été facile. Pour suivre ses études universitaires, c'est l'ambition de cette jeune femme qui rêve d'être avocate. Elle sollicite d'ailleurs l'aide des autorités afin d'avoir les moyens nécessaires pour faire de son rêve une réalité. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit des autorités parce que l'étude de non-voyant guiné, si ce n'est pas facile, la majeure partie d'entre nous ne nous sommes pas parrainés. C'est nos parents qui nous soutiennent et nos outils coûtent très cher. L'enseignement d'un non-voyant, ça demande le double d'un élève normal parce que nous, on a besoin des outils informatiques, nos matières didactiques, ça coûte très cher. Aider les personnes vulnérables, notamment celles souffrantes d'une cécité, Georges Sanyanyang en a fait son combat. Depuis 10 ans, cet activiste de la société civile et président de l'Union des aveugles et malvoyants de Guinée, lui-même souffrant d'une cécité, milite pour l'inclusion de ces personnes déficientes. Je crois qu'un cadre de concertation entre nous, les acteurs de la société civile, le ministère en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous devrons avoir une assise pour essayer de mettre les points sur les yeux. Le centre Souguet, qui est la pépinière du Braille en Guinée, risque de fermer ses portes et fenêtres si rien n'est fait. Pour cette année 2022-2023, l'école Souguet, qui forme les jeunes souffrant de déficiences visuelles, a présenté au total 16 candidats pour l'ensemble des examens nationaux, mais seulement 4 personnes ont réussi à décrocher leur admission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada